Bienvenue sur ma chaîne espace passion parfum tout d'abord abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo car c'est avec tous vos encouragements que je continue à faire ces beaux vidéos de parfums et qui me permettent de vous parler de ma passion aujourd'hui je vous parle des parfums jérôme studio c'est une maison de parfum écossaise elle est située à edinbourg le parfumeur est yohann mccall j'ai découvert pour la première fois cette maison de parfum grâce à fabien de chez yuminaki m'avait parlé de la maison senyoko et jérôme studio c'est le même parfumeur qui a créé les parfums des deux maisons jérôme studio appartient à yoann mccall je les ai reçus en janvier et j'ai su tout de suite que nous avions affaire à un artiste incroyable permettez-vous de moi de vous faire visiter son univers tout d'abord cette maison de parfum est soucieuse de l'environnement et à une conscience écologique c'est déjà un bon point yoann mccall a été très gentil a pris la peine de répondre à mes questions et de discuter avec moi donc je voudrais je vous glisserai quelques unes de ses réponses dans le vidéo il m'a raconté que dès son plus jeune âge il était sensible aux couleurs aux odeurs et aux sons il a grandi avec des adultes qui l'ont toujours encouragé à aller vers ses passions et son intérêt en parfumerie il a commencé à travailler dans l'industrie des parfums dès sa sortie de l'école je compare ce parfumeur vraiment un poète chacun de ses parfums est un poème que l'on doit lire et relire plusieurs fois pour bien comprendre le sens et décortiquer les émotions derrière je vous présente mes grands favoris bien que je n'ai pas tout senti la liste je vous parle en premier de athénaum c'est mon préféré quelle création singulière cela me ramène dans la garde-robe de cède que nous avions à la maison il y avait des serviettes de plage et lorsque je plongeais mon nez dans les serviettes il y avait l'odeur de la forêt de l'eau du lac avec le mélange d'odeur de cède de cuir de vêtements et de manteau de fourrure de ma mère entre autres athénaum sent un filet de miel une averse de lavande avec du fenouil des pommes du verger on y sent du foin du patchouli du chêne et du cuir j'ai demandé aux parfumeurs quelle était sa création dont il était le plus fier il a dit que c'était vraiment difficile de répondre à cette question mais vraiment ce parfum serait l'un d'eux pour lui c'est un parfum qui est l'histoire du papier journal ou d'un livre qui avec l'âge change d'odeur il dit à être attiré par athénaum il le porte de manière complémentaire il dit qu'il sent bon et semble fondre sur la peau il porte rarement de parfum à moins de tester de nouvelles formulations mais quand il a il en porte il va souvent vers ce parfum vraiment c'est l'histoire d'un livre d'un journal fraîchement imprimé et de la façon dont il vieillit avec le temps devenant plus doux avec l'âge comme les livres alors qu'il commence à se dégrader à vieillir athénaum dépend énormément des matières premières d'origine naturelle et il pense que cela se traduit par un parfum très organique qui a une fragilité inhérente lorsque les matières naturelles s'évaporent je vous présente nectari ici on réinvente la rose c'est une profusion de fleurs qui va être diaphane vraiment moderne c'est un bouquet floral brutale dès l'envolée ensuite il va avoir une douceur mielleuse puis un peu de sève qui va se répandre dans le parfum il ya une acidité qui va être séduisante qui est amené vraiment par les canneberges ici puis il va avoir de la pêche délicate qui va arriver bien juteuse bien mûre on croque dedans et elle nous dégouline de son jus dans le cou nectari n'est pas un jardin tranquille de fleurs endormies on y sent des vases de terre cuite un peu humide vraiment l'odeur terreuse des semis délicat avec des vapeurs qui va être un petit peu minéral et fraîche nectari c'est un jardin qui est protégé par l'absolu de rose et qui est par ses épines la rose elle va être le protecteur de ce jardin fruité on y sent vraiment les épines là pas les douze pétales c'est les épines de la rose ce parfum est très animal on y retrouve de la civette de l'ambre gris du castoréum et du houdre c'est une création fabuleuse qui réinvente la rose veuillez noter que les notes animales ici sont toutes synthétiques il ya tout un sillage ce parfum maintenant je vous parle de trimurus lorsque j'ai posé la question parfumeur lequel des parfums a été la création la plus difficile il m'a dit que c'était celui là qu'il avait travaillé pendant trois ans sur ce parfum il dit que son travail s'est vraiment concentré sur l'équilibre à atteindre le bon équilibre pour trimurus a demandé beaucoup de travail pour moi mais ce parfum rappelle l'odeur de ma mère plus particulièrement l'odeur de sa garde-robe ça me ramène directement dans cet univers rassurant son évolution sur la peau est fantastique trimurus nous démontre les plus belles facettes de la précieuse racine d'iris autour du plus exquis beurre d'iris florentin trimurus met en lumière les notes oubliées de l'iris celles qui sont muettes celles qui sont rejetées c'est vraiment effervescent onctueux il met en valeur vraiment la splendeur qui va être plus aromatique de l'iris on y sent de la nectarine des grimes de carottes du suède du kombucha même et de l'ambre gris et aussi de l'angélique il ya dès l'envolée là une fine poudre puis qui va être un peu cosmétique puis après ça s'en va dans plusieurs chemins découvrir des facettes cachées des rhizomes de l'iris c'est l'un de mes coups de coeur beau sillage une superbe tenue alors maintenant c'est phloem phloem c'est comme un peu le c'est un vrai mot de la nature là c'est le tissu conducteur des plantes comme un peu système vasculaire qui va transporter la nourriture issu de la photo synthèse des feuilles jusqu'au reste de la plante donc ce parfum là il ya une envolée très intense un parfum qui se développe en autant de facettes différentes chaque fois il représente la force la puissance le charisme dans un univers poétique il est construit comme un assemblage diabolique d'odeurs qui devrait s'opposer mais qui finissent finalement par s'attirer c'est vraiment très intriguant ce parfum il a une sensualité qui peut être violente et peut nous envoûter sa composition entière c'est vraiment un acte d'équilibre en des matières premières très contradictoires mélangé instinctivement par le parfumeur pour créer un bouquet choquant et diffusif il va voir la douceur des myres et des myrtilles qui est empairé par des épices grasses qui empêchent floem de se glisser dans un territoire qui va être trop sucré il présente des notes humides de bois flotté de noisettes et de gomme de styrax chaude il ya une acidité qui va être amenée par la rhubarbe qui va être un peu grinchante mais qui va être atténuée par des effluves de chèvrefeuille il ya du sésame et il ya la note de fruits de la passion aussi selon la marque floem serait une vapeur hallucinogène avec un développement psychédélique cardus maintenant c'est en fait le vrai nom du chardon épineux et il est extrêmement intéressant ce parfum selon la marque c'est un gourmand mélangeant des formules magiques et alchimiques pour accéder à la vie moderne personne ne me provoque sans impunité ça c'est la devise de l'ordre du chardon en écosse donc dès qu'on s'approche on est piqué car du c'est un mélange de feuilles déchiquetées de graines et d'herbes et d'écorces poussant dans un milieu qui va être très aride cardus s'envole avec un puissant crash d'herbes gustatives et chaudes et des graines piquantes il va avoir du clou de girofle la sauge clarée du poivre de bengale du chardon musqué ce bouquet d'herbes sèches de camomille et de marjolaine l'emporte sur les plantes médicinales les écorces servantes du bois d'acajou et le bois de cerisier l'effet qu'en résulte ça évoque vraiment des images de cérémonie et de rituel le parfum filtre avec la tradition les herbes et les épices mélangés ensemble on trouve des notes d'absolu de cacao du tabac et de la tubéreuse c'est une infusion romantique d'essence de fleurs complexes d'épines et de feuilles fermentées c'est vraiment ça ce parfum là est très difficile à décrire c'est la meilleure description j'ai que j'ai trouvé serait sans aucun doute le parfum de jamie dans le chardon et le tartan ou les épisodes art lander ce parfum a une tenue de plus de 12 heures sur ma peau il est très intéressant à tester pentimento je l'ai commandé chez le qui s'aime parce que je n'avais pas dans mon kit d'échantillons de chez jérôme studio donc c'est une corne d'abondance de délices aux notes chocolatées c'est nature morte extravagante qui envahit à la fois le porteur du parfum et son public et son entourage les détails décadents de fleurs dorées d'orchidées de tiare et de genets qui sont ici vont être scintillantes et drapées de velours de noisettes c'est vraiment très beau parfum et avec ça tout ça va être enrobé de vanille il va avoir des fèves de tonka et de caroube qui vont être somptueuses puis on va offrir leur douceur à un beau rhum brun liquoreux devant les notes cristallines et austère de la fleur de tabac vraiment là pentimento c'est vraiment un bouquet qui est baroque riche et charmelle il est grandiose et enveloppant tout en étant exceptionnellement nuancé facetté articulé et infiniment complexe c'est un parfum velouté doux cendré je vous invite à le sentir et vous ne pourrez guère et résister tellement son charme vous envoûtera pour moi qui suis une fanatique des parfums aux notes chocolatées ici je suis conquise totalement car on reste dans un parfum qui est très bien équilibré loin d'être une odeur de bonbons pentimento ben une chose est certaine ce parfum est très populaire dans la boutique de fabien c'est le plus gros vendeur de cette collection alors je vais vous mettre en barre d'infos tous les endroits vous pouvez trouver ces parfums dites moi si vous connaissez cette maison et quels sont vos parfums les plus poétiques que vous avez senti dans votre vie il ya une toute nouvelle collection qui vient de sortir chez jérôme studio je ne les ai pas encore plus sous la main pour les sentir mais dès que je les ai je vous en reparle donc au revoir et à la prochaine